Bonjour Tofirke Matlouti, vous êtes spécialiste de la Tunisie, vous connaissez bien également les différents acteurs politiques en Tunisie. On va parler de ce mouvement de contestation qui a lieu depuis à peu près 4 jours, qui a fait déjà un mort et plus de 200 arrestations. Les manifestants protestent contre la vie chère, notamment une augmentation de la TVA, cette politique d'austérité imposée par le gouvernement tunisien. Quelle est la situation actuelle en Tunisie ? Oui, bonjour Sahil. S'il y a une certitude aujourd'hui dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a de véritables raisons de contester. La situation en Tunisie est tellement dramatique que ce n'est même étonnant que le peuple ne se soit pas soulevé plus tôt. L'endettement a atteint des sommets records. La mauvaise gestion n'a jamais été aussi flagrante qu'elle ne l'est aujourd'hui. La corruption a atteint aussi des niveaux jamais inégalés, même sous le régime corrompu de Ben Ali. Donc aujourd'hui, on est dans des excès et on a atteint des sommets, mais pas dans le bon sens, dans le mauvais sens et dans la mauvaise gestion, la mauvaise réalisation et la déception des attentes du peuple tunisien. Donc 7 ans après la révolution tunisienne, on peut parler de... On est passé de la révolution, la révolution à la désillusion ? On n'est pas encore dans la désillusion parce qu'il faut quand même un certain temps. 7 ans, c'est rien pour faire une transition parce que les chantiers sont énormes aussi et les défis qui sont face à la Tunisie, ils n'ont pas au pouvoir. Au pays lui-même, ils sont énormes. Des défis internes et des défis externes. Donc 7 ans, c'est rien. Il faut plus de patience pour atteindre les objectifs de la révolution tunisienne. Sauf que pour les atteindre, on peut aussi faire l'économie des erreurs. Faire l'économie de la corruption, faire l'économie de la mauvaise gestion, faire l'économie de la stupidité politique ambiante, faire l'économie de quelque chose de très grave auquel recourent tous les partis, à savoir le populisme. Promettre pour gagner les votes et tout en sachant qu'on ne peut pas exécuter les promesses qu'on a données. Donc c'est pour revenir à la manifestation Saïd. Il y a deux choses distinctes qu'il faut vraiment clarifier. Un, les raisons réelles de la manifestation sont légitimes, nécessaires, et il faut que le gouvernement sache que le peuple a été touché et durement touché. D'un autre côté, il y a quelque chose qui n'est absolument pas clair. Pourquoi des manifestations la nuit ? Pourquoi des manifestations violentes ? Pourquoi casser les biens publics ? Pourquoi s'attaquer aux institutions de l'État ? Cela sert la cause de qui ? Pourquoi un discours d'exclusion de certaines formations politiques ? Pourquoi un silence des partis ? Il y a énormément de questions qui se posent. On va y revenir justement. Alors concernant la situation économique actuelle, pour vous, ce n'est pas dû à l'héritage de Ben Ali, mais plutôt à des mauvais choix économiques de l'équipe dirigeante actuelle en Tunisie ? Aux deux. Pour être honnête, aux deux. Il y a l'héritage de Ben Ali, qui était camouflé sous des déclarations magnifiques du pays qui va bien, tout va très bien, et des félicitations de la communauté internationale au régime corrompu de Ben Ali, ce qui a montré, après la révolution, que les pays étaient en déliquescence absolue, et que tout ça, ce n'était que de la propagande et du mensonge. Mais au lieu de sauver la situation parce qu'elle était sauvable, et elle l'est toujours, eh bien il y a eu des incompétences, d'une part. Il y a eu un excès de corruption parce que l'État est absent. L'État a tellement de chantiers. Et il est faible et inexpérimenté pendant les trois ou quatre premières années après la révolution. Après, ce gouvernement dit de la concorde nationale avec le parti Nida Tounes du président actuel et Ennada, est en fait une sorte d'union hybride, contre nature. Même si le but est noble au départ, à savoir la concorde nationale pour passer la transition, or cette concorde a montré ses limites. Rien ne peut se faire. On est toujours dans le vouloir contenter son partenaire, soit d'un côté, soit de l'autre, et on est dans la politique politicienne, et non pas dans les véritables décisions qui peuvent sauver le pays et le sortir dans la crise profonde dans laquelle il est plongé aujourd'hui. – Justement, est-ce qu'il y a une alternative à cette politique d'austérité ? – Il y a, bien évidemment, il y a. D'abord, il faut arrêter d'emprunter de l'argent parce que le pays est endetté, ils l'ont vendu. Complètement vendu. Le pays, les générations futures de Tunisiens, vont payer des dettes qui ont été contractées, particulièrement sous l'ère de Mahdi Joma, le Premier ministre nommé par la coalition et le dialogue national. Il a emprunté à des taux très élevés et des sommes énormes. Après le mouvement d'emprunt a continué avec les nouveaux gouvernements de SID et de Youssef Eched, la Tunisie est à genoux aujourd'hui. Pour être honnête, la Tunisie est dans le même état que la Grèce quand elle a été déclarée en faillite. Sauf que la Tunisie a des atouts. Les atouts sont considérables et pas seulement touristiques. D'ailleurs, pour moi, je classe le tourisme en dernier plan. Vu la situation actuelle, ce serait utopique de considérer le tourisme comme sauveur de l'économie tunisienne aujourd'hui. Comment peut-on sauver la Tunisie ? Il y a des investisseurs étrangers que malgré la situation et vu l'emplacement géopolitique et géographique de la Tunisie, ils veulent investir dans notre pays. Sauf qu'il y a, ils se heurtent à un mur. Ce mur, c'est un mur de l'inertie administrative, un mur d'une floraison de lois incroyables sur l'investissement étranger, ce qui fait que l'investisseur ne sait plus où il en est, le mur de la corruption. Donc, il faut mettre fin à tout cela. Il faut mettre bas à toute cette profusion de lois totalement inutiles, clarifier, faire un code d'investissement étranger, laisser les entreprises venir. Et je cite le projet de Tunisie Economic City, qui est un projet qui peut créer 250 000 emplois et qui repousser sans raison, uniquement pour des raisons politiciennes, depuis le début de la Révolution à aujourd'hui. Il y a 167 investisseurs internationaux qui sont prêts à venir investir en Tunisie. Donc, je ne comprends pas. Pour moi, le gouvernement actuel et les gouvernements précédents, au-delà de l'incompétence, au-delà des blocages dus à cette concorde politique entre deux parties qui n'ont rien qui les unit, à part le fait qu'ils soient tous deux tunisiens, eh bien, ça, nous le payons aujourd'hui. Et nous avons été obligés de nous soumettre au dictat du FMI et de la Banque mondiale, d'où les mesures d'austérité qui frappent le peuple et qui, généralement, comme dans tous les pays, frappent le pauvre et ne touchent pas le riche. Alors, il y aura des élections présidentielles en novembre 2019. Est-ce qu'actuellement, il y a un candidat favori qui se dégage ? C'est un peu tôt pour le dire. Il y a des expressions d'intention. Mais bon, ce sont franchement des gens qui ont échoué. Si je prends Mehdi Joma, c'est un échec absolu. C'est neuf mois de Premier ministre. Et il n'a pas brillé non plus quand il était ministre de l'Industrie. Moi, j'aimerais bien juger les gens sur leur bilan et non pas sur leur sourire hilarant. Je vois d'autres candidats qui sont sortis un peu dinosauresques, comme Ahmed Najib El-Sheb, qui a passé toute sa vie dans l'opposition et qui n'a qu'un discours de refus. Je ne sais pas qui, aujourd'hui, sort du lot. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, pour la Tunisie, il faut ce que j'ai appelé dans une interview donnée à un autre organe de presse, la macronisation de la Tunisie. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là qu'il faut mettre de côté tous ces partis faillitaires. Parce qu'aujourd'hui, si on va à une élection, qu'elle soit municipale, législative ou présidentielle, tous les partis en place se ramasseront une claque formidable. Donc il faut de nouveaux partis politiques ? Ce ne sont pas des partis. La Tunisie n'a pas besoin de partis. Il y a plus de 220 partis. Le problème n'est pas là. On a même une overdose de partis, aujourd'hui, en Tunisie. Il faut des gens sincères, patriotes, compétents et qui ont une vision claire. La Tunisie a besoin d'une vision. La Tunisie a besoin d'espoir. Il faut renouveler le personnel politique. Il faut renouveler le personnel politique. Excusez-moi l'expression, mais ça fait 40 ans qu'on voit les mêmes gueules. Qui crie et s'insulte et s'étripe et s'agrippe à longueur de journée, ras-le-bol, ramassez vos affaires, cassez-vous, la Tunisie a besoin de son oeuf et la Tunisie a des compétences qui sont en train de servir des pays partout dans le monde, y compris aux États-Unis, en Chine, en France. Ces compétences peuvent être mises au service de leur patrie et de la Tunisie. Merci à vous, Taufik Matouti. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.